Pour le canard, vos maris vont devoir faire chauffer au bain-marie les cuisses de canard confites. 10 minutes suffiront. Ensuite, il faudra l'effilocher et le réserver. Est-ce que tout va bien jusque-là ? On continue. Pour les patates douces, épluchez et taillez finement les patates douces dans la longueur en tranches de 2 mm d'épaisseur. Les faire frire avec de l'huile. Ensuite, couper le reste des patates douces en morceaux et le mettre à cuire dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Enfin, les réduire en purée avec un peu de beurre. Vos chéris devront faire le montage des couches de millefeuilles en procédant de la manière suivante. Tranche de patates douces, de la purée, canard effiloché, un peu de persil et ils devront renouveler cette opération 3 fois. C'est bon ? Oui. Ok. Pour les échalotes confites, épluchez les échalotes, puis les coupez en deux dans le sens de la longueur. Dans une casserole, faire revenir les échalotes dans du beurre. Rajoutez le sucre, le vinaigre et mouillez au vin rouge. Confiez à feu doux pendant 20 à 25 minutes. Pour finir, épluchez la pomme et la taillez en petits morceaux. Au bout d'une heure, tout ce que je vous ai expliqué devra ressembler à ça. Et puis je vous ai expliqué en place. Ma seconde, c'est bon. La taillez en paix ? Ou allez, tout le reste. C'est bon. La taillez dans le temps ? C'est bon. Il y a des c'est bon. La taillez en ocheillez, là de la taillez. Allaitis le fait à la taillez. Sous-titrage ST' 501